Abonne-toi à MySports. Michael De Vos qui obtient un magnifique service en back-end et De Vos qui se défait du pauvre Luca Hollenstein battu sur la première opportunité des Ajoulos, vous avez vu, attention avec Centeller qui fait le tour de la cage, attention avec cette opportunité, c'est le but et c'est l'égalisation quelques secondes plus tard, si n'est Yannick Tzender suite à un service de Centeller me semble-t-il, et bien déjà deux buts en 1 minute 45, oui c'est effectivement Yannick Tzender, le public Ajoulos touché, Centeller qui vient servir là, Yannick Tzender un peu seul quand même, magnifiquement bien servi mais on a un petit peu, on a un petit peu oublié là, Tzender assez rapidement, Lander qui trouve du côté à gauche, il soutient, une nouvelle opportunité, là Jean-Bierre qui traîne, toujours pas de buts, un peu qui traîne, et cette fois il est au fond, il y a Lander qui est dans la cage, on va probablement, effectivement, aller vérifier cette réussite de Dominique Schlumpf, il y avait Tim Wolf au sol, il y avait Anton Lander aussi, Jordan Awerth qui va discuter avec les arbitres, on va voir si Tim Wolf a quand même été un petit peu gêné là dans cette situation, on va revoir, Martini qui tente un centre, ensuite ce puck là qui revient, ça part sur la droite, il y a quand même peut-être Anton Lander, la vidéo si le but est déplacé, ça tape le poteau même, ça me paraît quand même un peu compliqué, attention avec Schlumpf, Schlumpf qui peut laisser avec un homme tout seul et c'est le troisième, signé Fabrice Herzog à 2'32 de la sirène, et voilà, quand les Ajoulos sortent un petit peu de leur camp, se procurent quelques opportunités, c'est la sanction immédiate, il y a un tout petit peu plus d'espace, et du coup les Ajoulos sont immédiatement punis, et une nouvelle fois Schlumpf est dans l'histoire, mais magnifique service là, de la part de Anton Lander, le Jurassien au sol, c'était Reto Schmutz, attention le puck qui est passé, Martini, il y a du monde au centre, Martini l'a frappé, goal ! Tim Wolf qui avait anticipé au deuxième poteau, et il a laissé son premier grand ouvert, et Martini qui vient mettre le quatrième à 6'25 de la deuxième sirène, dommage parce qu'Eigenmann là qui manque son affaire, et Martini qui trouve au premier poteau, un espace, Tim Wolf qui s'était un petit peu décalé, Hoffman qui manque de peu, Reto Schmutz qui peut partir en contre-attaque face à Arnaud Nussbomère, la frappe de Schmutz ! Et la réduction du score pour les Ajoulos après 4 minutes et 45 secondes, et Reto Schmutz qui s'est fait une belle petite place pour inscrire son quatrième but de la saison, et est-ce que ça va relancer les espoirs des Ajoulos ? Et ça passe entre les jambes de Luca Hollenstein, très bien joué là, de la part de Reto Schmutz, qui aura fait une passe décisive ce soir, plus un but. Et quand on disait que le HC Ajoua était l'équipe, ou en tout cas une des équipes, à tirer, attention avec Klingberg, il y avait tout seul, et c'est le but en infériorité numérique pour les Ouguay, mais c'est terrible comme ça va vite. Et cette fois c'est le numéro 48, Klingberg qui vient doucher les espoirs des Ajoulos, qui vient ajuster la lucarne de Tim Wolff, mais c'est assez incroyable parce que le troisième, le quatrième et le cinquième but des Ouguay, c'est exactement le même schéma, c'est deux joueurs qui partent, deux attaquants qui partent face à un défenseur, et la vitesse de l'attaque Ouguay fait clairement la différence dans ce genre de rencontre, qui revient sur ses pas, qui laisse à Birbam, le but de Philippe Michael Devos, ça revient à 5 à 3, c'est quand même assez logique, ça peut pas finir non plus, toujours soit sur le poteau soit à côté, et là Philippe Michael Devos qui se retrouve complètement seul au deuxième poteau, magnifiquement bien servi par Alain Birbam, Asselin qui laisse, Birbam qui trouve de l'autre côté, on va presque dire comme au beau vieux temps, Devos qui soulève la rondelle. Deuxième but pour le F-Autsug, mais c'est terrible quand même, c'est exactement le même schéma, c'est quatre buts à filer avec exactement le même schéma, et c'est le sixième but pour le F-Autsug, une nouvelle fois par Karl Klindberg, magnifiquement bien servi par Anton Lander, et cette fois, ses espoirs à Jouleau sont défis.